Yo tout le monde ! C'est la Timiel ! Et on va chercher le dernier coffre qui nous manquait qui est en bas, je crois. Je savais pas qu'on pouvait aller ici. En plus je ne savais pas, merci Laëlle de m'avoir appris un truc comme ça. Alors tu as muet Milu ces derniers temps ? Oui maintenant je suis un homme, en vrai. T'as 14 fées. J'espère qu'on en a pas oublié en chemin. Bah non normalement la dernière... J'espère. Regarde la dernière elle est où, je vais te montrer. Elle est dans un des deux coffres qui se trouve dans le premier étage. D'accord. Ça tombe bien, il y a un des coffres que tu vas ouvrir sur ton chemin. Mais le deuxième je sais pas. Ah il me semble que si, bon bah c'est bon. Ok. Allons-y, Laëlle. Par contre ça me dérange beaucoup, ça me fait bizarre d'être avec... Quoi t'aimes pas ma voix de ténor ? Non, ça me dérange un petit peu. J'ai une voix aiguë normalement. C'est pas bien pour un garçon d'avoir une voix aiguë, non ? Mais non, c'est très bien. Goron ? Oui, on l'a pas souvent mis. Le Zora et le Mojo et le... Non, le Mojo il est jamais venu. Il a paru qu'une fois dans le Let's Play, le Mojo. Bah oui, mais je voulais dire, le Zora et Ben, ils sont tout le temps là. Un petit peu Darmini quand même. Darminia. Darminia s'appelle Darmini. J'allais dire, ça a fait rien du tout. C'est normal, c'était censé ne rien faire, hein ? Justement. Hein ? Ah, oui, j'ai toujours appuyé sur le bouton. Attention. C'est très dérangeant que le jeu lag, ça devient énervant. Désolée. Pas grave. On est pas américain, on peut pas jouer avec une version 60 Hertz. C'est pas censé être une version 60 Hertz ? Celle-là, si. Alors, pourquoi tu dis ça ? Parce qu'on est pas américain et on peut pas avoir la version virtual console qui tourne en 60 Hertz. Ah, elle t'y lag pas, donc. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, je sais pas où je dois aller. Mais là, je vois qu'il y a une porte. Quand tu ne sais pas, utilise les flèches. Non, ça c'est le truc qu'on a déjà fait. Et là, il y a un œil. Alors, est-ce que je dois lui viser tout le temps ? Quand tu ne sais pas, tu utilises les bombes. Et quand tu ne sais pas, Taya t'aide beaucoup. Je voudrais bien parler à Taya. S'il vous plaît. Taya, elle veut pas me parler. Taya est partie ! Taya est revenue. Elle me montre un truc là-haut. Mais il faut que tu le vises pour lui parler. Ah, voilà. Mais j'y arrivais pas, en fait. Regarde, tu pourrais utiliser le gravin sur ce coffre. Oh, Taya, j'ai vu la porte avec la clé. C'est bon. Je sais ce que je dois faire. Encore faut-il que je puisse viser le coffre. Coffre ! Ah, ok. Coffre, coffre ! Il ne va pas venir, si tu l'appelles. Mince, j'ai bougé le stick au dernier moment. C'est parti ! Vas-y, Link. Tu peux y aller ? Regarde, maintenant, j'ai une voix égale, moi aussi. Donc, maintenant, je dois pas arriver avec ma voix grave. Non, ça ira, merci. Tiens, voilà, il est là, ton affrontement terrible contre le maudit. T'as pas de nom, toi ? Euh, si, Gorey. Ah oui, Gorey. Pourquoi Gore ? Mais pourquoi t'as reculé, Link ? Ah, la visée s'envole au bout d'un moment. Faudrait avancer. Faire des trucs, genre qu'il ouvre son oeil jaune. Bon, là, je crois que ça le stoppe, aussi. T'as vu, c'est un affrontement magnifique, on voit tout très très bien, avec une magnifique... Mais purée, il est mort en deux coups. En fait, c'est pas qu'il me rend deux coups, c'est qu'en fait, il rouvre l'oeil, alors que la flèche, elle est encore en train de faire de la lumière. Du coup, il se reprend un troisième coup. Ok. Pense à ça quand tu feras des entraînements speedrun, blabla. D'accord, d'accord. Mais moi, quand je ferai des entraînements speedrun, j'essaierai de pas passer par là. J'essaierai d'aller dire... Petit masque du géant ? Il renferme la puissance titanesque d'un géant, mais il ne fonctionne que dans certains endroits, c'est-à-dire un seul, en fait. C'est génial, encore un masque qui sert qu'une fois. Moi, j'ai redonné tout l'intérêt de ce masque en le reportant pendant tout ce donjon. Donc là, normalement, je devrais avoir un coffre, si tout va bien. Ah oui, c'était donc dans cette salle-là que j'ai frise une fois. Parce que j'ai fait une roulade et j'ai mis le bouclier en même temps. Il ne faut pas faire de roulade et mettre le bouclier en même temps. Oui, parce que Link, il est bloqué. Moi, je veux le coffre qui me manque. Il est là, le coffre qui te manque. Et il est à l'envers. Et oui. Donc du coup, je vais encore devoir retourner en... Oui. Oh là là ! Et maintenant, je m'en vais d'ici. Où ? Ici. D'accord. Non ? Tu veux faire quoi, là ? Tu veux faire quoi ? Aller chercher le coffre ou pas ? Bah, je ne sais pas. Le donjon, il est juste après. Mais là, je ne peux rien faire ici. Ici, tu peux monter. Regarde le coffre. Ah ouh ! Le boss est vraiment juste après, en fait. Donc là, tu dois faire demi-tour à chercher le dernier coffre et revenir. Oui, donc je dois faire un demi-tour. Voilà. Donc, on revient. Tu vas chercher le masque de minuit ? Non, je ne vais pas continuer le jeu. Je vais juste chercher de l'argent et chercher un objet. Il est là. Donc, Jirole marche. Oui. Est-ce qu'on peut le compter comme Kree dans le let's play ? Le jeu, il croit que tu es encore là, je crois. Je suis Ben. Et voilà, nous allons enfin pouvoir récupérer le truc qui sert à quelque chose ici. Oui, la dernière petite fée. Je l'avais trouvé toute l'été perdue. Je vais rendre à une fée de la même couleur. Wow, le plan. Il n'y avait pas des cœurs, normalement ? Il y avait une fée qui se balade, en fait. Oui, je sais, je l'ai vu. Mais tu lui as pris les cœurs, en fait. Tu vois bien que ta vie, elle est montée à fond. Ah, attends. Ah, c'est pour ça que je n'arrive pas à prendre la fée. Bon, bah, tu n'as plus qu'à retourner là d'où nous venons. À l'envers. Oui. Nous voilà de retour dans la salle qui devrait nous mener aux salles du boss. En passant par ici. Youpi. Et voilà, tu es passé. C'est ici que j'ai prise. J'ai raté. Je passe par, je passe par, je passe par. C'est comme ça, en fait, que j'ai prise, mais tu actives le bouclier en plus. Il y a un moment que je peux passer par-dessus. Genre en étant un goron. Je suis sûre que comme ça, c'est possible. C'est pas possible. Pfff. Bon, bah, on va faire le goron. Ah, là, là. Ah, il y a le grappin, là. Ah, c'est bien. Tu as vu la réponse. Tu as oublié les trois principes de Zelda. Oui, je sais. Je me les ai répétés maintes et maintes fois. Attendez les piques, s'il vous plaît. Ça fait mal un pique ? Un petit peu. Il faut quand même que tu te dépêches. Mais oui, mais il ne faut pas que j'atterrisse dessus. Ah non, c'est bon, je n'atterris pas dessus. Pourquoi il donne plein de rubis ici ? C'est pour le boss. On peut grimper ici et après, ça fait qu'on est content. Oui. Avec le masque de pierre, je suppose, puisque c'est l'objet du donjon. Et les flèches de lumière, éventuellement. Donc, je suppose que c'est la fin du masque du renard. Oui. Dis-lui goodbye. Merci, mon ami Sia. Au revoir. Il s'appelle Sia le renard, je ne savais pas. Non, Sia, c'est la personne qui m'a demandé de mettre ce masque. Allons-y. Gaimant. Vers de nouvelles aventures, miel. Youpi ! Regarde. Un trou. Est-ce que tu sais dans quelle salle nous sommes ? Ce n'est pas la salle où j'ai affronté le garrot. Oh, il y a un truc magique dedans. Tu n'as vu, je ne peux pas utiliser mon masque des géants. Bon, il faut aller dedans. En plein milieu, en plus. Je vais affronter un géant. Oh non, je ne vais pas affronter un géant. Ce n'est pas un géant, ça ? Non, c'est un Molgera Volcania. Et évidemment. Ah, mais il y en a même deux. Scorn. Parce que tu joues l'insecte géant. Scorn. Tu as vu, il a trois yeux multipliés par deux. Ça fait six. Avec des dents. Ce n'est pas très beau. Je préfère Molgera. Lequel ? Il ne faut pas leur tirer des flèches comme ça. Et là, je peux utiliser le masque. Ça fait un truc comme ça. C'est génial. Je suis géant. Par contre, je n'ai fait rien sur vous. Il ne faut pas tirer des flèches, maintenant que je suis un géant. Non, ton armure n'a pas grandi. Je ne sais pas trop ce que je dois faire pour le moment. Je ne peux pas vous donner des coups d'épée. Tu peux ce que je ne dois pas utiliser le masque maintenant, tout simplement. Non, mais ils sont super bien faits, ce boss. Dans le sens où, quand tu grandis, la zone est vraiment plus petite. C'est un peu comme Maro 64, quoi. Oui. Du coup, je ne retrouve pas mon socle. Et là, j'ai peur que le sable me mange. Non, le sable ne mange pas. C'est bizarre, ici. Il y avait un socle au milieu. Il est où ? Tu n'as plus de carte, ça y est, c'est fini. Je dois le retirer dans la queue, je suppose. C'est là que Taïa me dit de viser. Le problème, c'est que ça bouge trop haut. Ça ne fait rien, hein ? Non, mais si tu veux les toucher avec l'arc, il faut les viser sans viser, en fait. Bon, alors dites-moi où est-ce que vous apparaissez ? Oh, dommage. Oh, dommage. C'est vrai ? C'est vrai ? Mais ce n'est pas possible de battre ce boss, alors. Attendez, je veux revenir sur ce socle. Je vais utiliser mon masque des géants. Comme ça, je le retrouve. Voilà, c'est mieux. Je pense que ce serait plus pratique pour moi. Il doit y avoir de la magie, quelque part. Oui, dans les pots. Dans les pots, dans les trucs. Quel pot ! Là-bas, il y a des pots ? Mais ce n'est pas des pots, en fait. C'est eux qui cassent les trucs. Ah, c'est eux ? Ce n'est pas moi ? Je ne peux pas les casser ? Oui, en gros, en gros. Quoi ? J'appuie sur B ? Tu n'as plus de magie, tu ne peux plus l'utiliser. Ah, parce que ça utilise de la magie ? Oui. Mais je suis bloqué, maintenant. Là, je vois des trucs. Ça doit être de la magie. Mais est-ce que je vais... Non, c'est des flèches. Bon, je crois que le coup de finir le boss en 10 minutes, c'est mort, hein, Milu ? Mince, alors. Est-ce que vous pouvez casser encore ce truc ? Ouais ! Merci, vous êtes trop sympa. C'est un peu difficile, quand même, comme boss. Je suis bloqué. Ce n'est plus vrai. Et le jeu lag, et là, il y a de la magie. Elle disparaît. Bon, bah, c'est mort. Vous cassez tout ce dont j'ai besoin, hein. À quoi il sert le masque des géants ? On tape la queue. Mais je ne peux pas donner des coups d'épée ? Mais si tu peux donner des coups d'épée en géant ! Je n'y arrivais pas. Alors, c'est bien ça. Je n'ai pas besoin des flèches de lumière. Ah, bah, voilà ! C'est des jeux plus cools comme ça. Je suis obligée d'utiliser les flèches de lumière, ça se trouve. Je n'ai pas obligé. Je n'ai pas touché sa queue, mais ça lui a fait mal quand même. Je peux lui toucher la tête aussi. Ça ne fait pas d'attaque magique avec... C'est pas mal, le masque que tu consommes de la magie. Et alors ? Oh, c'est nul alors, c'est juste un combat d'épée. Avec de la magie. J'aurais su, j'aurais pas utilisé des flèches de lumière, hein. Pourquoi tu as une épée de chité ? Ça va. Je ne peux pas les viser. Pourquoi tu ne peux pas les viser ? Parce que Taïa, elle est trop petite, elle, par contre. Je vais prendre... Tu peux prendre des trucs quand même en étant grand ? Non ? C'est purée, regarde où est-ce qu'ils vont ! Ouais, de la magie ! Quel timing, parfait ! Je suis un peu loin, alors j'espère que je vais y arriver. C'est là que le masque du lapin est intéressant ? Je suppose. Ouais, je vais le mettre, hein, puisqu'on m'a avoué la vérité. Ouais ! Bon, en fait, tu cours normalement, c'est ça. J'arrive pas à le casser. Ça fait de la magie, je suis. Elle est où, ma magie ? Elle est là. Elle est où, ma magie ? Voilà, je redeviens un géant. Ah, j'en ai tué un, visiblement. T'es déjà mort ! Bah, si j'ai une épée de cheaté, oui. Pour le battre en 10 minutes, finalement, physiquement. Fissalement, tu l'as battu en 10 minutes. Lui, il explose en rouge. Et sa tête reste là. Et le pain ! Ça fait une magnifique sculpture. Il est où, ton copain ? Il est devenu bleu, ou il était déjà bleu ? Il a toujours été bleu, il y en a un bleu et un rouge. Je suis toujours à affronter le rouge, en fait. Ça doit signifier quelque chose. Garde Milu pour la fin. Rouge, c'est la L. Est-ce que tout le monde sait que rouge, c'est la L, et bleu, c'est Milu ? Elle t'es guère ! Hein ? Non ! Si. Sérieusement ? Oui. En plus, t'as grillé. Ah bah, tout de suite ! Et voilà, je suis de retour devant le boss. Et c'est vrai que Milu m'avait cherché un truc qui m'a demandé à tout prix d'utiliser, parce que ça devait le fourrir. Link qui a fait un mouvement bizarre. Je pense que je vais devenir saoule après avoir bu une telle chose. Non ? J'ai bu de l'alcool, du lait à l'alcool, et maintenant j'ai une barre de magie bleue. Est-ce que t'as vu que Link avait fait un truc bizarre ? Oui. D'accord. Non, non, il n'y a que toi qui l'a vu, t'es fou. Non, mais c'était pour te dire. Je suis de retour ! Je peux même pas passer à l'animation. Parce qu'elle est effrayante. Non, bon, ça va. Tu me dis que mes armes ne grandissent pas, mais mon bouclier grandit quand même, et mon épée aussi. Ouais, t'avais pas été battu de passer avec un jour dans, non plus. Oh, mais j'ai de l'alcool. J'ai de la magie infinie. Espèce d'alcoolique, là-L. Je suis perturbé, là. En plus, je casse les machins et tout, parce qu'il faut pas. J'essaye de frapper sa queue, mais je ne sais pas où elle est. Au pire, elle frappe la tête, hein. Je perds plein de vie, pour rien. Il y a quelqu'un qui passe et il meurt. Un peu comme ça, ça suffit. Quel beau combat ! Ça suffit. Je suis bien d'avoir mis un masque. Le problème, c'est qu'ils sont partis de l'autre côté. J'espère qu'ils vont revenir. Ah non, mais je ne me fais plus avoir, je ne vais plus là-bas, moi. T'as trop peur. Tiens, regarde. Coucou ! Tu vois, il est mort. On peut encore tuer la L en première. Oui. T'es pas gentille avec la L. C'est pas grave. T'as tué ton double scorpion. Maléfice, lumineux. T'as vu, mais lui, il t'a trop volé. Oui, mais c'est normal, j'ai l'habitude, je crois. Ah bon ? T'as vu, il y a des traces de pas, géant ? Poum, poum, poum. On est où, mais lui ? En parlant de ça, là-bas. Non, mais tu ne m'auras pas une deuxième fois, tu sais. Tu peux rester là-bas si tu veux, moi, je n'y vais pas. Mais tu lui as couru après avec tellement de conviction, c'était beau. Il est mort ! Et puis j'ai crié. Tout ça pour rajouter un cri dans le let's play. Alors, tu n'es même pas tombé sur les ridades. Il n'y a pas de ridades. T'as vu, je t'avais dit qu'il n'y avait pas des ridades et après, tu m'as dit, mais t'as menti. Ça se trouve que tu manges, j'ai dit. Voilà, mais lui est mort. Il était mort dans le sable, en plus, t'es pas gentil. Bah, tu voulais qu'il meurt. Mais il était dans le sable quand il est mort. Il a aussi fait des explosions rouges à côté de Lael parce que c'est des amoureux. Moi, je rigole. Du coup, j'ai gagné un quart de cœur. Et en fait, c'est cheaté le QV Romani pour ce donjon. Oui. Bon, bah, merci, Milu. Je n'ai rien. Tu vois, tu me disais, ouais, mais je suis sûr que c'est un... Ça se trouve, tu me fais une mauvaise blague. Je suis sûr, ça va encore me faire un truc méchant et tout. Bah, pourquoi c'est le masque de Milu et pas Lael ? Parce que t'as tué Lael en première. Bon, c'est pas vrai, c'est toujours lui. C'est toujours le vert, le bleu. Le vert. On va pouvoir voir le quatrième géant. Oui ! Wouah. Il est dans le laser. Ça va, il était bien, ce boss. Regardez qu'il est trop cool. Il est très flou. C'est trop beau. Taïa est impatiente. Nous avons... Nous vous avons tous sauvés. C'est tout ce que nous pouvions faire. Appelle-nous. Appelle-nous. Il dit exactement la même chose que dans le temple de l'eau. Appelle-nous. Non, non, dans le temple de l'eau, c'était sauf nos travies. Non, non, mais je parle du bruit. Ah. Nous comprenons. Vous allez nous aider. Et vous, vous allez nous aider. Nous allons vous appeler du sommet de la tour clochée et vous pourrez alors faire quelque chose contre lui. Mais les voix ont l'air tristes. Vous ne voulez pas ? Bah, je ne sais pas. Je dénote pas de la tristesse dans sa voix. Mais bon, si tu veux, Taïa. Mais Taïa, elle comprend le langage des géants. Elle est trop cool. D'ailleurs, elle est bu de passer à travers elle. Euh, c'est très beau. Pardonne notre amie. Pardonne notre amie. S'il te plaît. Pardonne notre amie ? Ça veut dire quoi ça ? Hein ? Quel amie ? Ben, la grande fée bien sûr. T'as vu, t'as vu, t'as pas mis trois jours comme tu le craignais. Oui. Et là, je vais tomber sur qui ? Le Ghibdo. Non, c'est le masque rouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un pouvoir magique. C'est le roi Ikana. Le roi Ikana, il a rendu tout beau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une malédiction en théorie. Même si je ne pensais pas que cet endroit avait besoin de changement. Ah bon ? Non. Quoi ? Tu veux la laisser hantée à jamais cet endroit ? Ça veut dire que maintenant il n'y a plus de l'Eled ? Si, je suis au moins dans le puits encore. Oui, non mais... Mais autour, non, il n'y a plus. Et puis il me semble aussi que le monsieur Momi est purifié là, je crois. Ok. Bon, eh bien... Au revoir tout le monde et merci. A bientôt tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada